... de nous rejoindre au 20h, madame, messieurs, bonsoir. A la une ce soir, l'absence du candidat commun de l'opposition fragilise tout le monde, regrette le candidat numéro 24 à la présidentielle, Adolphe Mouzito, se dit républicain et aurait souhaité que tous les candidats de l'opposition aient un programme commun. Vous allez l'entendre dans cette édition d'information. Le BDK donne sa position, Félix Santantisekedi ait son choix le 20 décembre. Le programme des obsèques de Némouanda Semi circulant sur les réseaux sociaux ne reflète pas les dernières volontés du Dauphin, précision donnée au cours d'une conférence de presse par le secrétaire général de son parti politique. Kinshasa digitalise la commande des services publics. La plateforme numérique MokandaRDC.com permet d'interagir à distance avec les services de l'état civil en ligne, avec comme avantage lutte contre la corruption, la tracasserie fiscale et le gain de temps. Voilà tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue. J'ai besoin de vos voix pour continuer le combat de libération de notre pays. Message du candidat numéro 20 devant la population à Goma, au stade Afia. Félix Santantisekedi, vous allez l'entendre, a confirmé que la mission de l'EAC est terminée et que la MONUSCO doit partir. Jacques, tu bois bois nég. Le 20 décembre, jour de scrittan en République démocratique du Congo, approche à pas de géant. Le chef de l'état, candidat président à sa propre succession, Félix Santantisekedi Chilombo intensifie de son côté sa campagne électorale, dont la frénésie et l'enthousiasme ne se sont pas arrêtés à Kinshasa. Le stade Afia, à Goma, chef-lieu de la Provence du Nord-Kivu, complètement débordé, très foule du monde. L'électorat de Goma vient de lancer un signal fort à l'opinion tant nationale qu'international, ainsi qu'aux adversaires du numéro 20, sur leur choix à l'élection présidentielle. La population a bravé la pluie pour démontrer son attachement au ticket de l'Union sacrée, à qui elle promet un second mandat. Sur le podium, Félix Santantisekedi Chilombo, candidat numéro 20, soutenu par Denise Nyakeru Chilombo, première dame de la République, arangue la foule, surexcitée. Son message est clair. Il a commencé la lutte contre Paul Kagame, qui soutient les M23 et compte les neutraliser tous et libéré les Congolais victimes des affres de la guerre. Il a créé la réserve de la défense de l'armée, où doivent être tous les oiseaux l'indos pour défendre la patrie. Nous avons l'honneur des coordonnateurs de cette réserve de la défense. Il y a notamment le général Padiri, un fils du pays, qui a montré son amour et son sens du sacrifice pour son pays. Le 20, je ne veux pas le revoir pour qu'on continue le combat de libération de notre pays. Je vous promets que ce combat va continuer et nous allons débarrasser notre pays de terroristes du M23, qui sont amenés par l'honneur pour le cadavre. Nous allons mettre fin à leur règne partant, au terrorisme qui a engueilli le peuple borré pendant des dizaines d'années. Je prends la blessure de votre candidat pour que le combat continue. Madame la courbe ! 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 Pour la gratuité de l'enseignement, elle sera aussi effective au niveau secondaire. Nous avons commencé avec la gratuité de l'enseignement primaire. Au cours du deuxième mandat, je m'engage à apporter la gratuité au niveau du secondaire. Le programme de développement local de 145 territoires doit être parachevé. Le programme de la couverture universelle permet aux femmes d'accoucher gratuitement en RDC. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, candidat président numéro 20, a clairement signifié à la population du Nord Kivu que la Monisco doit partir et que l'histoire de l'EAC a pris fin. Le couple présidentiel en campagne électorale a quitté Gaumont avec la conviction de rafler le voie au scrutin du 20 décembre de cette année. C'est lui l'espoir. Il fait preuve d'une détermination. Félix-Antoine Tshisekedi est le champion de la masculinité positive. Des réactions recueillies dans la foule par nos reporters, Pierre Kibambé. Poursuivant sans relâche, la tournée de sa campagne électorale a traversé le pays en prévision de la présidentielle du 20 décembre prochain. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo est arrivé ce dimanche 10 décembre en fin d'après-midi à Goma. Comme partout où il est passé en compagnie de la distinguée première dame. C'est la joie, la fête. Sous une pluie battante, Goma s'est mobilisée pour communier avec le champion, le candidat numéro 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec l'engouement qui est, nous avons la certitude que le président est beaucoup aimé par son peuple. Il y a tellement d'engouement et le président est beaucoup aimé. Nous avons la certitude. C'est lui notre candidat. C'est lui l'espoir. C'est l'espoir de mettre fin à l'insécurité qui se vit ici, à l'aise de notre République. Puisque à lui nous voyons la détermination de mettre fin à la guerre qui aggraie le développement socio-économique de la ville de Goma. Nous avons l'espoir qu'il va mettre fin à ça. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance, nous donner encore la deuxième chance d'être élit encore, comme président de la République. Parce qu'à ce moment-là, il aura le temps de s'occuper sérieusement de la guerre qui se vit ici à l'aise de Goma et y mettre aussi la ferme. Nous avons l'espoir d'être au sommet. Nous voulons élire quelqu'un qui va nous aider parce que la population de Goma est énorme qu'il va nous souffrir trop. C'est fatigué, je sais qu'il va changer les choses. Pour nous, il n'y a pas match. Le président Chisekedi est congolais et il est candidat de tous les congolais. Et les congolais vont voter les congolais. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas match le 20 décembre, le peuple congolais va voter pour le numéro 20. Le stade Afia de Goma était plein comme l'œuf. La population ayant décidé de braver la pluie diluvienne, c'est ici que les goma-traciens se sont fixés rendez-vous pour écouter leur candidat, le numéro 20. Chisekedi, la solution à la guerre à répétition dans l'est de la RDC, scandait la population en liesse. Et ces regrets d'un candidat engagé à la course pour la présidentielle, Adolphe Mouzite regrette l'absence d'un consensus pour la désignation d'un candidat de l'opposition à la présidentielle. L'ancien premier ministre se dit républicain. On l'écoute, il est interrogé par Max César Locaté et Ibrahim Chakou. Je suis de l'opposition républicaine en ce que je voudrais que par les processus électoraux, que par les processus démocratiques, arrivons au pouvoir. Donc je suis républicain. Mais non, les processus peuvent avoir des faiblesses chacun à travers nos partis, nos organisations. Nous devons nous battre pour que les processus soient les meilleurs possibles. Donc je suis républicain. Le plus important, ce n'est pas que l'opposition soit ensemble. Le plus important, c'est que nous ayons un programme commun pour gagner ensemble. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et moi, je suis d'avis que ça nous fragilise. Ça fragilise tout le monde. Je parle à mon électorat, je parle au peuple de manière générale pour dire, votez M. Adolphe Mouzite, votez son parti nouvel élevé, son allié Mbonga, pour que nous puissions apporter à la République ce dont elle a besoin pour son développement, sa fondation ou sa construction. Boujimaï se mobilise à accueillir le candidat à sa propre succession à la magistrature suprême. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, est arrivé sur place pour renforcer les équipes. C'est tard dans la nuit du dimanche 10 décembre que le coordonnateur de la campagne du candidat numéro 20, dans le Grand Kassaï, a foulé le sol de Boujimaï pour mobiliser les troupes avant l'arrivée du candidat du peuple Félix-Antoine Tisekedi. A sa descente de l'avion, Augustin Kabouya a été surpris par la mobilisation malgré les heures tardives. Au bas de la passerelle, un comité restreint dirigé par Julie Kalinga et le président fédéral de l'UDPS, Kapomboïboa, Dès là, le cortège de l'émissaire de Félix-Antoine Tisekedi a pris les allures d'une caravane jusqu'à l'hôtel où l'attendaient les cadres et combattants de l'UDPS qui scandaient des chants à l'honneur du candidat numéro 20. Bien avant son départ, pour Boujimaï, Augustin Kabouya a déployé plusieurs activités avec la notabilité de Chicapa. Les autorités coutumières et les acteurs politiques ont été sensibilisés sur l'accueil à réserver au candidat numéro 20 des présidentielles du 20 décembre prochain. Dans son mot, Augustin Kabouya a appris l'unité et l'amour, surtout l'inclusivité pour un accueil sans préciser du fils du terroir, Félix-Antoine Tisekedi, avant de mettre à leur disposition les moyens pour bien mener ses opérations. Tout à l'heure, j'ai insisté sur l'inclusivité. L'autorité coutumière locale et les membres de la société civile doivent être impliqués, la jeunesse aussi. Vous devriez aussi associer vos frères et soeurs de Mueka, ceux de Ilebo, des Kese, ainsi que ceux de Lebo. Avec les candidats et les comités fédéraux de son parti politique, Augustin Kabouya appelle tout le monde à mouiller le maillot pour la réélection du candidat numéro 20 et à accorder au parti la majorité parlementaire à tous les niveaux ou dans cette ville de Chicapa. C'est avec un sentiment de satisfaction d'une mission accomplie qu'Augustin Kabouya a quitté la ville de Chicapa, avec la promesse d'y revenir lors du passage du candidat numéro 20. Fifi Massouka sur le terrain au lois là-bas, elle fait répéter à la foule le numéro 20 au cours de la caravane électorale qu'elle a organisée hier dimanche. Regardez. C'est un pro-président, c'est un pro-président ! La candidate numéro 22 à la députation nationale et 44 à la députation provinciale de la circonscription électorale de Colouésie, Fifi Massouka Saïni frappe encore et ne s'arrête à le faire durant cette période de la campagne électorale. Sa rencontre avec ses électeurs est toujours un événement que d'aucuns ne s'empêcheraient de vivre. Ce week-end, arrêt sur image. Le quartier Golf Istem et Canina de la commune de Dilala ont tous vibré. La candidate Massouka Saïni, prêchant son candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, ne cesse de poursuivre sa mission devant toutes les couches des personnes qu'elle rencontre. Cette chanson, devenue générique dans la bouche de plusieurs loulabés, que même les nouveau-nés retiennent de leur venue sur terre du fait de son espoir qu'elle incarne. Canina, tout comme Golf Istem, ont été abreuvés par la Jeanne d'Arc, qui leur a fait connaître son choix de celui qui incarne la vraie vision de reconstruction de la province de Dilala-Bal. Et aujourd'hui, en deux ans et demi, seulement l'espoir rené, grâce au nouvel élan insufflé. Pour la candidate Fifi Massouka Saïni, en dehors du numéro 20, à la présidentielle d'elle-même, le numéro 22 et 44, il faut que cette population fasse aussi confiance au candidat Andi Mutombo Barampanna, à l'élection municipale au numéro 35 et à Trésor Mahamba au numéro 39 dans la commune de Dilala. Le pari se gagne dans la province de Dilala-Bal avec, pour témoin, les images et cette bataille qui se poursuit est encore loin d'être lâchée. Il faut des biceps pour l'affronter. A Kinshasa, l'UDP s'organisait une caravane motorisée. Plusieurs communes ont été sillonnées avec un point de chute. La résidence de feu est Tien-Tchisekedi à Limité. Les membres de la famille biologique du président de la République ont été aperçus dans la foule. Reportage commenté par Nanou Mba. Les jours passent, la campagne électorale accélère dans les différents états-majors pour se préparer en dot du 20 décembre 2023 au Scritain. La famille biologique du chef de l'État et l'État-major de l'UDP se batte campagne en faveur de leur candidat numéro 20 à la présidentielle pour sa réélection à la magistrature suprême. Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, ce samedi 9 décembre 2023, ces derniers à sensibiliser les Kinoises et Kinoises par une caravane motorisée à travers la vie de Kinshasa pour réveiller les esprits des Kinois des votés et tuls en faveur de leur candidat à la présidentielle pour la sauvegarde des acquis, la renaissance et la paix sur l'ensemble du territoire. Cette caravane motorisée a fait la ronde de plaisir commune de la capitale en passant par Linguala, Kitambo, Bandalungua, Ngaliema, Bumbu, Makala et pour chiter à la 12e rue Lumeté, à la résidence de Fé, docteur Etienne Tchisekedi-Wamulumba, les sphinxées de Lumeté. La famille biologique du chef de l'État et la famille politique sont déterminés à donner une victoire écrasante à l'air candidat à ses scrites. Cette caravane motorisée va s'étendre jusqu'à Kin-Est. Gilwondo maintient la flamme en faveur du candidat de l'Union sacrée dans le nord et sud d'Ubangui. L'autorité morale de Arap sionne le Grand Équateur pour battre campagne. Edith Yala, Julien Piana. Engagé et déterminé, Gilwondo Mboyo ne connaît aucun répit. Il est en itinérance dans le Grand Équateur pour maintenir la résine du flambeau du candidat numéro 20 en activité. A Gbadolité, Gilwondo Mboyo est certain de la réussite de leur candidat. Son bilan se passe de tous commentaires. Au peuple, il lui a indiqué la procédure à suivre pour le vote de Félix Antoine Tchisekedi-Wamulumba le 20 décembre prochain. Aucune raison ne pourra justifier l'absence de l'électeur au jour du vote. Ici, au Nord-Ubangui, notre candidat reste Fachi Béton, que personne ne vous trompe. A Géména, dans le sud d'Ubangui, le message est le même. Le candidat numéro 20 est l'unique voie pour garantir la souveraineté de la RDC. Même sous la pluie, nous serons là pour témoigner notre attachement au candidat numéro 20. Sud-Ubangui, nous sommes tous derrière Félix Antoine Tchisekedi-Wamulumba. D'ici au 20 décembre, Guilwando ira partout dans l'espace équateur pour sensibiliser au vote du candidat numéro 20. Autre chose, demande en ligne des documents à l'état civil, l'hôtel de ville de Kinshasa met en place Mokanda pour les commandes numériques au service de population. Le lancement de cette plateforme digitale a eu lieu le week-end. Explication Rodé Panda. Le numérique doit servir de levier pour le développement de la RDC, a déclaré le chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi-Wamulumba. Cette vision va placer la RDC sur l'orbite de la modernisation au standard international. C'est dans cette optique que l'hôtel de ville de Kinshasa veut déjà emboîter les pas à travers la création de la plateforme numérique Mokanda pour la digitalisation de l'administration publique et la demande à distance des documents en ligne à l'état civil. Et population. Pour les directeurs généraux d'Afrique digitale, Kalex Mwamba, ce système numérique est une innovation d'un grand apport. Non seulement dans la lutte contre la corruption, mais c'est aussi une meilleure façon de mettre la population congolaise où tout demandeur de services publics, de tracasserie fiscale est même jusqu'au point de se faire payer doublement auprès des agents prédateurs. La plateforme Mokanda que nous venons de lancer permettra à tous les Congolais de partout dans le monde de pouvoir commander leurs documents en ligne, ce qui réduit la fraude. La plateforme Mokanda RDC.com offre plusieurs avantages. Facilité, fiabilité, sécurité et réhabilité. Mais surtout rapprocher les administrés de leurs entités, a souligné les ministres provincials de la ville de Kinshasa en charge de l'intérieur, sécurité, justice et population rassien, Tsakala. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est très heureuse de lancer officiellement une plateforme numérique sur fond de laquelle Kinoas et Kinoa pourront entrer en contact direct avec les services de population, les services des différentes communes, afin de pouvoir disposer de tous les actes possibles. Ça veut dire aujourd'hui que ceux qui se retrouvent loin de communes dans des milieux ruraux peuvent faire la requête d'un document et pouvoir en disposer très rapidement. Désormais, avec la digitalisation des documents, l'hôtel de ville de Kinshasa est déterminé à combattre le coulage des recettes et autres antivaleurs de gestion. Des enclavements du Sankourou, l'aéroport de Lodja, 2200 mètres comme longueur de piste. Félix Santon-Tchisekedi offre des infrastructures aéroportières à la population de ce coin du pays. Cédric et Nidambo nous font découvrir des éléments supplémentaires de la fiche technique. Imaginez l'aéroport de Lodja accueillir des gros porteurs et gérer un trafic journalier intense. Eh oui, difficile de croire à une telle image. Mais la réalité aujourd'hui prend le pas sur les rêves. C'est le directeur général de l'agence des pilotages, des coordinations et des suivis, des conventions, des collaborations, Freddy Yodi-Chembo, représentant les ministres des infrastructures et travaux publics, qui a lancé les travaux de construction et modernisation de ces sites aéroportuaires dans les Sankourou. Une promesse ferme du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, qui conforte le choix opéré par les Sankourou d'accompagner les actions du cinquième président de la République démocratique du Congo. Projet intégrateur porté à bout de bras par les notables de cette province, parmi lesquels les députés nationales Lambert Mendo Malanga et Charlo Kotololakombe. Une satisfaction totale, ça fait des décennies que nous attendions le commencement de cette œuvre que le président Félix Tchisekedi nous offre aujourd'hui. C'est depuis des années d'indépendance que les populations de la cuvette centrale en général et celles de la province du Sankourou en particulier, qui attendaient ce désenclavement de leur espace au niveau de la République démocratique du Congo. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Cette longue attente est terminée aujourd'hui. D'après la fiche technique, présentée par la société à 10 qui exécutent ces travaux, 2200 mètres des pistes sortiront des terres pour accueillir des Airbus A320 et autres Boeing. Cette infrastructure aéroportuaire s'est dotée également d'une tour de contrôle, un bloc technique et une aérogare. La modernisation de l'aéroport national de Lodja s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation des installations aéroportuaires, a souligné les commandants de la régie des voies aériennes Lodja. Des points de similitude entre la Suisse et la RDC, démographie, régime politique, au cours d'une conférence au débat organisé conjointement avec le club diplomatique de Kinshasa, l'ambassadeur de Suisse a fait un partage d'expérience. Christine Lenzo, Idaoukou. C'est en collaboration avec l'ambassade de Suisse en RDC que le club diplomatique de Kinshasa a organisé cette conférence débat, donnant l'occasion à l'ambassadeur Shasper Sarot de parler de la démocratie et du fédéralisme partant de l'expérience suisse. Occasion saisie par l'ambassadeur de Suisse en RDC de parler des réalités de son pays, de la politique étrangère suisse, de ses principes et des relations avec la RDC. Il avait à ses côtés M. Gauthier Binschabani, président du club diplomatique de Kinshasa. La province la plus grande, c'est celle de Zurich, qui a plus d'un million d'habitants. Donc, un sur six Suisses habitent à Zurich. C'est à peu près la même chose de la Kinshasa. Genève, qui est la deuxième ville. À Mourafoul, à 712 000 habitants, Genève, à 220 000. J'ai 20 collègues à Bucaron, qui suivent les projets de coopération bilatérale, parce qu'on les met en œuvre majoritairement dans les trois provinces, Itoulino, Kibou, Sud Kibou. Ils aiment bien être sur place, proches des populations, proches des bénéficiaires, proches des autorités locales, pour travailler avec la direction de la santé, et travailler avec les acheteurs sur place. Plusieurs questions ont pu trouver leurs réponses lors des débats parlant du club diplomatique de Kinshasa. Il fut créé en mai 2001 dans le but de promouvoir au niveau mondial des grandes causes congolaises, à savoir les ambitions légitimes de l'État congolais dans le domaine du développement économique, de la protection de l'environnement, de la santé, de la paix durable et de la démocratie. Le tout s'est déroulé dans l'ambiance bon enfant dans l'enceinte de la résidence de l'ambassadeur de Suisse en RDC. Le secrétaire général de son parti dénonce le programme circulant sur les réseaux sociaux. Selon lui, ce programme ne reflète pas la volonté testamentaire du défunt. Au cours d'une conférence de presse, il a donné la position de Boundou Diamaïala sur le candidat à voter le 20 décembre à la présidentielle. Après la libération des adeptes de Boundou Diamaïala, le secrétaire général de Boundou Diamaïala, Bakwami Samilunghidi, a tenu un point de presse pour dire toute sa gratitude au président de la République. Les Makessa sont à Kinshasa. Ces des Kinshasa sont rentrés dans leurs lieux respectifs. Et ceux du Congo central, ils sont encore là. Et je ne peux pas évoquer ces problèmes sans pouvoir remercier le chef de l'État, son excellence, monsieur Félix Antoine Tisségué de Timombo, qui a pris ordonnance, ordonnant la suspension de l'exécution de peine ayant condamné nos membres. Donc, je remercie le candidat numéro 20 que nous soutenons, que le grand maître appelle son éveil, Fatih Béton, pour avoir pris cette décision à cette période de dégueil. Mais je ne peux pas oublier il y a plusieurs autorités qui ont contribué à ça. Il y a le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Nous le remercions. Il y a madame la ministre de la Justice. Nous la remercions également. Il y a le ministre de Doisemey, Mutapella. Nous le remercions aussi. Mais on ne peut pas passer cette page de remerciement sans pouvoir parler de nos partenaires politiques qui ont agi dans l'anonymat. Ils ne veulent pas aussi que je cite, mais je suis mal à l'aise. Donc, je cite monsieur le secrétaire général qui a agi en amont et en aval, mais également Mbutawamesso, que j'appelle affectueusement Mbutawamesso, le direct abat du chef de l'État, qui a agi aussi en amont et en aval parce qu'il était parmi les rares politiciens qui ont vu le grand-mêtre pendant ces derniers moments. Le secrétaire général de Goundou de Mayala a aussi informé l'opinion que le programme circulant sur les réseaux sociaux ne reflète pas les dernières volontés de Némwandansémi. L'immortel Brigitte Mopané, journaliste à la RTNC jusqu'à sa mort, le nom de cette vedette de la télévision nationale décédée il y a quelques années est portée aujourd'hui par le prix pour encourager les journalistes qui se consacrent aux questions liées à la santé. La remise des prix a eu lieu à l'homé au cours du premier forum des médias en santé, Constance Malanga. Au terme du premier forum des médias sur la santé infantine, vaccination et nutrition organisés à l'homé au Togo, les journalistes membres du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement ont été primés. Trois prix, Brigitte Mopané, consacrés à la santé, ont été décernés. Parmi les lauréats, Ambroisine Mémédé, de la République du Togo, premier prix, et deux autres du Sénégal et Burkina Faso. Trois prix, Thibault Adibodin, consacrés à l'environnement, ont été remis à Hector Némangwe, premier prix, et deux autres du Congo et Benet. Les prix, Michel Sidibé, de la coordination la plus active du REMAP-SEN, a été décerné au Mali. La Guinée équatoriale est libre de Madagascar pour le deuxième et troisième prix. Aussi, un prix spécial a été décerné au président de la République du Togo, Fort Niasimbe. Quand on parle de la vaccination, on avait tendance à banaliser la chose. C'est vrai qu'en tant que journaliste, on fait les productions qu'il faut, mais quand on va partir d'ici, je pense que les productions prochaines qu'on va faire n'auront plus la même étape parce qu'on a gagné quelque chose de plus. C'est les représentants de la ministre togolaise des médias qui a clôturé ces forums avec plusieurs recommandations parmi lesquelles faire des productions médiatiques et entrer à la vaccination, nutrition et la santé infantile. Les journalistes du REMAP-SEN se sont engagés. On termine par cette sensibilisation des jeunes qui constituent une composante importante par leur poids démographique. Ces jeunes ont été sensibilisés à Mboujimaï sur le soutien à la candidature de Félix Antoine Tisekedi. Explication Nadine Futuka. Le casseuil oriental est connu depuis tout le temps comme une province minière. Ce n'est pas pour rien que le Belge ont éplanté la grande entreprise minière Miba en Mboujimaï. Ces atouts dont dispose la province que dirige la gouverneure intérimaire Julie Kalinga intéressent au premier niveau le centre d'expertise et d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses. En arrivant en Mboujimaï, le président du conseil d'administration Dav Kalimba Kanchama et le directeur général Freddy Mwamba Konyku se sont fixés des objectifs. Le premier est économique, le second est naturellement politique et électoral. Pour se lancer dans un appui politique et électoral, les deux dirigeants du CEC ont ciblé la jeunesse de Mboujimaï en s'érangeant derrière le club de football Chikas C'est une manière pour eux de porter un message de la campagne électorale et un soutien au candidat numéro 20 aux milliers de jeunes. Le message est unique venez nombreux, venez, nous avons c'est le moment historique, nous voulons avoir la victoire certaine avec notre candidat le président Félix-Antoine pour que chacun se mobilise, pour que personne ne puisse se rester et nous avons besoin de la voix de chacun de nous. Les jeunes membres du club Chikas ont été davantage sensibilisés sur le choix politique à opérer. Félix-Antoine A quelques jours de la tenue du scrutin électoral, le comité dirigeant du CEC n'a pas manqué d'aller vers la base afin de lui rappeler sa responsabilité historique. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez à 23h Anita Loambois pour un nouveau journal. Je reviens demain à 20h. Bon début de semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Banakongo, Banamboka Candidat Nabiso Tozanae Moko Candidat numéro 20 Les amis des Etats-Unis du Canada de la Belgique la France et l'Afrique du Sud votez tous pour le candidat numéro 20 J'ai cité Félix-Antoine Tissékéli Tchilombo parce que c'est celui qui vaut la peine c'est celui qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui c'est celui qui porte la renaissance de notre pays et que tous ensemble nous puissions le porter C'est celui qui qui